Bonjour à tous, on est devant la Collégiale Saint-André, emblème du patrimoine grenoblois historique, mais l'histoire du patrimoine grenoblois c'est aussi plus contemporain avec le palais des sports, la tour Perret, des beaux immeubles dont notamment l'emblématique mairie de Grenoble et bien demain nous allons nous en occuper parce que la Collégiale Saint-André c'est là que j'allais faire mes courses avec mes parents au marché le dimanche et puis j'avais mon école juste à côté au jardin de ville, on mangeait des glaces devant la Collégiale et aujourd'hui c'est un exemple d'un patrimoine qui n'est pas entretenu et qui nécessite quand même que l'on s'en occupe alors il ne s'agit pas évidemment de se dire que la collectivité va tout payer mais il s'agit par contre peut-être de coordonner des financements pour entretenir notre patrimoine qu'il soit historique comme la Collégiale ou beaucoup plus contemporain comme le palais des sports allez pour le patrimoine de Grenoble-Blois Sous-titrage Société Radio-Canada